Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end, voici les titres de l'actualité. En République du Congo, le gouvernement réagit face à certaines critiques de partenaires étrangers concernant le scrutin présidentiel du 20 mars. La secrétaire générale adjointe au ministère des Affaires étrangères s'est exprimée, vous l'entendrez, dans cette édition. Commémoration du 22e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda, le président Paul Kagame a pris part à cette marche le 7 avril en souvenir de ce drame qui a fait plus de 800 000 victimes en 100 jours en 1994. Et puis focus sur Olumide Oroisegun, un peintre hyper réaliste dont le succès est florissant au Nigeria. Ses peintures représentent des scènes de la vie quotidienne que l'on pourrait confondre avec de la photographie. Mais tout d'abord, en République du Congo, le ministère des Affaires étrangères a déploré l'attitude de certains partenaires étrangers dans un communiqué publié ce vendredi 8 avril. Des partenaires qui auraient refusé de déployer des observateurs sur le terrain et auraient émis des critiques sur le scrutin présidentiel du 20 mars donnant le président Denis Sasungueso vainqueur dès le premier tour. Je vous propose d'écouter à ce propos la secrétaire générale adjointe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Marie Chantal Itoua-Apoyolou. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération s'étonne des déclarations approximatives, répétitives, avec des relents sectaires, de certains partenaires visiblement mal informés qui ont délibérément eux-mêmes refusé de déployer des observateurs sur le terrain pour couvrir le scrutin présidentiel du 20 mars 2016 dans son intégralité. Tout en prenant acte de ces déclarations, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération tient à rappeler que la République du Congo est un État souverain, totalement ouvert sur le monde, jaloux de son indépendance et confiant dans son avenir. En dépit de toutes ces considérations, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération réaffirme la disponibilité et l'engagement du gouvernement congolais à travailler au renforcement de la coopération avec l'ensemble de ses partenaires, à œuvrer à la prospérité des nations, à l'amitié entre les peuples et à la paix dans le monde. L'élection présidentielle se tiendra ce dimanche 10 avril au Tchad. La campagne électorale s'est achevée le 8 avril pour les 13 candidats en lice. Le président sortant, Idriss Débihitno, tentera de briguer un cinquième mandat. Sachez qu'Africa 24 reste mobilisée pour vous faire vivre ce scrutin présidentiel en direct du Tchad. Le Rwanda a commémoré le 22e anniversaire du génocide des Tutsis le jeudi 7 avril 2016. Une marche au flambeau a été organisée à Kigali en présence du président Paul Kagame et de son homologue tanzanien, le docteur John Magoufouli, en souvenir des 800 000 victimes déplorées en 100 jours en 1994. La fin officielle de ce deuil est fixée au 4 juillet prochain. Plus de détails avec Olivia Yeré-Dobré. Le Rwanda commémore le 22e anniversaire de son génocide, le troisième plus grand génocide de l'histoire. Il y a 22 ans, le 7 avril 1994, une guerre civile opposant le gouvernement rwandais, constituée de Hutu au front patriotique rwandais, accusée par les autorités d'être essentiellement Tutsis, éclate pendant 100 jours, faisant plus de 800 000 victimes. Chaque année, sous le slogan « Plus jamais », le pays marque l'anniversaire du génocide avec une semaine de deuil qui commence lorsque le président de la République allume symboliquement la flamme éternelle. Une flamme qui restera allumée pendant 100 jours au mémorial du génocide de Kigali. Plusieurs activités sont également organisées dans tout le pays pour commémorer la journée, y compris des visites dans certaines des églises où de nombreuses victimes ont perdu la vie, devenues aujourd'hui des mémoriaux du génocide. « Du 7 avril au 4 juillet, qui est le jour de la libération, les gens vont toujours, bien sûr, se rappeler de ce qui est arrivé. Il est important qu'ils se souviennent, le souvenir est un mode de vie, ce souvenir permettra à chaque Rwandais de comprendre qu'ils doivent vivre ensemble, en tant que nation. Nous devons accorder plus d'attention à la prévention, un génocide ne se fait pas du jour au lendemain, le génocide est un processus, il faut du temps, il a besoin de ressources, de la planification, mais nous savons qu'un génocide est toujours précédé par de graves violations des droits de l'homme. » Depuis la fin du génocide, le Rwanda a fait des progrès remarquables. Le pays est devenu l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, avec un taux de croissance moyenne de 8,2% de 2006 à 2012. Alors que le contexte politique reste tendu dans la sous-région, notamment au Sud-Soudan, dans l'Est de la République du Congo et au Burundi, certains observateurs soulignent les efforts particuliers à faire pour empêcher tout autre génocide. « Il est essentiel de faire tous les efforts pour apporter la paix, aussi dans la région, parce que si vous avez une situation qui est aussi critique que celle que nous voyons aujourd'hui au Burundi, en RDC, nous sommes confrontés à une certaine sorte de régression de la démocratie dans cette partie de l'Afrique. Nous devons investir davantage pour rappeler aux dirigeants que leur rôle dans la prévention doit se faire de la manière la plus constructive. Faire en sorte qu'elles soient incluses dans leur politique en veillant à ce que personne ne se sente discriminé. » En 2015, le tribunal pénal international pour le Rwanda a tenu ses dernières audiences et condamné des dizaines de personnes. Le MICT, le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, a récemment établi une liste de personnes liées au génocide rwandais avec une récompense de 5 millions de dollars américains pour toute information qui aiderait à les traduire en justice. Retourner à la culture conventionnelle du coton, c'est le choix qu'a fait le Burkina Faso pour la campagne 2016-2017. Le seul pays à cultiver du coton génétiquement modifié en Afrique de l'Ouest a décidé d'interrompre temporairement cette pratique. Un choix lié aux difficultés rencontrées dans la commercialisation du coton génétiquement modifié. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso, l'AICB, a décidé d'abandonner, momentanément, le coton génétiquement modifié. La saison 2016-2017 sera donc marquée par un retour au coton conventionnel. Un choix influencé par les difficultés de commercialisation du coton génétiquement modifié proposé par la firme Mozento au Burkina Faso. En effet, cette variété de coton produit des fibres courtes qui pénalisent la valeur de la production cotonnière du pays. Les réserves émises par rapport aux organismes génétiquement modifiés ne sont cependant pas définitives. Il y avait un plan de compétitivité sur le marché international et ça nous faisait un manque à gagner relativement important pour le budget de l'étape Burkina Faso. Il y avait donc la récerte d'exportation aussi des normes baissées. Et contre le fait que le coton occupait une passe relativement importante dans la récerte d'exportation d'un autre pays, ça fait qu'il fallait peut-être revoir en fin de compte et la politique était mise en oeuvre dans ce sens. La décision prise par l'AICB suscite un certain nombre d'interrogations. Le pays fait effectivement face à la concurrence du Mali et de la Côte d'Ivoire quant à la place du premier producteur d'or blanc du continent. Oui, le fait d'être allé dans le coton génétiquement modifié, effectivement, totalement joué sur la place que le continent pourrait occuper dans la sur-région, pour ce qui est donc de la production de coton. Et revenir en fait à la situation d'antan, c'était au coton conventionnel, pourrait peut-être nous aider à repartir, à occuper une place latinée importante. Mais je crois que vraiment l'aspect le plus important à retenir, c'est qu'il y avait un impact négatif sur le budget de l'État. La décision du Burkina Faso remet en cause à question de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés sur tout le continent africain. Dans des pays tels que le Nigeria, le recours au coton génétiquement modifié divise fortement l'opinion. Focus sur Olomide Orességun, un artiste nigérian hyper réaliste. Ces peintures illustrent des scènes de la vie quotidienne et paraissent tellement réelles qu'on pourrait les confondre avec de la photographie. Un portrait à découvrir avec Oumu Kalsumba. A la main, penchée sur son chevalet, Olomide Orességun est un artiste hyper réaliste. Pétri de talent, ses œuvres sont tellement vivantes qu'elles peuvent parfois ressembler à des images de haute résolution ou des images numériques. L'artiste a commencé sa carrière en 2008 après avoir étudié les beaux-arts au Collège Iaba of Technology à Lagos, la peinture est la passion de sa vie. En étant jeune, j'étais passionné de peinture. Il m'arrivait de ne pas me rendre à l'école pour réaliser un tableau. C'est ma passion et au début, je n'étais pas motivé par l'argent. Ma source d'inspiration, mon entourage proche. J'ai la foi qu'un jour mes œuvres feront le tour du monde. Les tableaux d'art d'Olomide coûtent entre 1000 et 2000 dollars américains. Son rêve le plus ardent est d'ouvrir une école d'art au Nigeria afin de pouvoir former une nouvelle génération d'artistes nigériens. Je rêve d'exposer mes toiles partout dans le monde et de mettre en exergue les différentes facettes du Nigeria et de l'Afrique. Je souhaite également ouvrir une école des arts dans laquelle je pourrais enseigner aux jeunes talents la peinture, inspirer du réalisme aux gens. Olomide Olesegoun puise son inspiration dans sa communauté, son entourage. L'eau est un motif central dans la collection de l'artiste donnant aux pièces un effet translucide. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24.